Coupe mulée, casquette Red Bull vissée sur le front, le pas léger et les kilomètres qui défilent, pas de doute, c'est Ryan Sands. Ryan Sands ? Jamais entendu parler. T'es sûr que c'est un grand trailer ? Ouh là là oui, sûr et certain ! C'est du genre crème de la crème, un des plus beaux palmarès et un des plus gros moteurs diesel du trail mondial. Il a tout fait et a remporté énormément de courses internationales à travers le monde. Ouah ! Genre UTMB, tout ça, tout ça ? Pas l'UTMB, mais des courses tout aussi prestigieuses et il détient même des records sur des chantiers pas possibles. Allez, laisse-moi te raconter. Ryan Nicolas Sands est un coureur d'ultra-fonds et d'ultra-trails sud-africains. Une carrière exceptionnelle, ponctuée de nombreuses réussites, dont de nombreuses ont été vécues comme des échecs. Il entame sa carrière de coureur directement par l'ultra en 2008. Avant ça, en bon sud-africain, Ryan a fait du criquet, du rugby et du waterpolo pendant ses études. Des études qui seront une première réussite dans sa vie, il va fréquenter les bancs de l'université du Cap et va se spécialiser dans la construction. Il mettra fin à ses études après avoir obtenu une licence et une spécialisation dans le but de devenir économiste de la construction. A ses débuts en course à pied, Ryan Sands va tout de suite se prendre de passion pour les épreuves d'ultra-distance longue et chaude, voire très très chaude, puisqu'il va adorer aller arpenter les longues pistes des déserts. Il s'est d'ailleurs fait un nom en devenant le premier à remporter les 4 monuments des courses par étapes dans le désert, le circuit des racines de planète. 4 courses à travers le monde dans des déserts. Atakama Crossing dans le désert d'Atakama au Chili, Gobi Marche dans le désert de Gobi, Nabi Brace dans le désert du Sahara et The Last Desert en Antarctique. Chacune de ces courses éreintantes implique 6 à 7 jours de course sans assistance sur 250 km. Cet exploit sera salué par beaucoup et notamment Marie Gaddams, fondatrice de Racing de Planète et organisatrice de ces événements, qui a déclaré que Ryan Sands est clairement l'un des meilleurs athlètes d'endurance au monde. Avoir emporté les 4 déserts est un accomplissement remarquable. Et pour preuve de cet exploit, en 2010, le magazine Times va inclure les 4 déserts challenges du Racing de Planète sur une liste des 10 courses d'endurance les plus exigeantes au monde. C'est pour vous dire à quel niveau a été Ryan Sands, mais cela prouve qu'il est et qu'il a été un des tout meilleurs athlètes d'ultra-endurance de la planète. Tiens, encore un amoureux de la borne. Oh là là oui, il adore ça. Mais à la suite de ses exploits, il va aussi prouver qu'il sait courir vite. Tout d'abord en 2011, en remportant Leadville, un mythe aux Etats-Unis, en se payant le luxe de reléguer Dylan Bowman à 30 minutes. Mais aussi en terminant second de la mythique Western State l'année suivante. Course de 160 km, une des courses de 100 miles, les plus légendaires de la planète. Un accomplissement que beaucoup pourraient qualifier de moment fort de sa carrière, mais pour lui, ce fut une immense déception. Il vivra cette seconde place comme un échec. Cet échec va le poursuivre pendant plusieurs années. Il va redoubler d'efforts, le poussant à s'entraîner plus dur, à pousser la machine plus loin, jusqu'à ce qu'il remporte sa Western en 2017, en 16h19. Prouvant une nouvelle fois qu'il fait partie des meilleurs coureurs d'ultra de la planète, et démontrant avant tout la détermination qu'il anime pour aller chercher une victoire. De 2011 à 2017, 6 ans de sacrifice, 6 ans à tout donner pour ce sport, 6 ans pour enlever ce goût à mer d'un échec qui lui était propre. Mais il y a encore plus douloureux qu'à la Western State. Peut-être qu'aucun échec n'a autant hanté Sands que l'UTMB. L'Ultra Trail du Mont Blanc est la plus grosse course de 100 miles au monde. Elle a toujours été l'un des plus grands objectifs de tout coureur. C'est LA course à gagner. Pourtant, il a toujours vécu des déboires sur ses courses. 21ème de la CCC en 2017, il abandonnera sur l'UTMB en 2018 et sur la TDS en 2019. Jamais du genre à lâcher le morceau. Et après des années Covid où il va réaliser un 100 miles dans son jardin, il va envisager de retenter l'aventure Ultra Trail du Mont Blanc en 2022. Mais l'échec le poursuit. Sands va subir une fracture du bassin cette saison-là, l'empêchant de se présenter au départ. Maudit ! Et comme pour la Western, il faudra de nombreuses années et de ratés pour enfin voir une petite éclaircie. Il réussit finalement à rallier la ligne d'arrivée de cette UTMB Place du Triangle de l'Amitié en 2023 à une anecdotique 42ème place. Une maigre consolation pour celui qui ne vise qu'une seule chose, le succès. Malgré ses échecs, il possède un des plus beaux palmarès du petit monde de l'Ultra Trail. Parmi ses plus belles réussites, on retrouve Hong Kong 100, la Transgrand Canaria, l'Ultra Australia, le Mont Fuji, la terminée 4ème de la Diagonale des Fous et une seconde place de l'Ultra Trail World Tour en 2014 derrière un certain François Daé. Mais ce n'est pas tout puisqu'il possède des records en pagaille, des fameux FKT, Fastest No Time. Il détient de nombreux records en Afrique du Sud, comme celui du Dragonsberg Grande Traversée, un itinéraire non balisé et en autosuffisance à travers le parc national du Dragonsberg en Afrique du Sud, couvrant 200 km de distance et 9000 m de dénivelé positif. Il détient aussi le record du Great Himalaya Trail, un chantier traversant l'Himalaya d'Est en Ouest qu'il a établi en 2018 en compagnie de son compatriote Reno Greaves, un parcours de 1504 km et 68 000 m de dénivelé positif, établi en, tenez-vous bien, à 25 jours, 4 heures et 24 minutes, où il a fallu composer avec la gestion de l'altitude et les passages à plus de 6000 m en moyenne. Vous l'aurez compris, Ryan Sands est un athlète ultra ambitieux mais tourmenté. Une vie de paradoxe passée entre échecs et réussites qui l'ont poussé à sans cesse se dépasser et se réinventer. Dans un documentaire réalisé avec son partenaire historique Salomon, Sands révèle que la peur de l'échec a été l'un des principaux moteurs dans ses exploits sportifs. Et pour lui, ce que beaucoup vivraient comme une réussite, lui les a toujours vécus comme des échecs, comme cette seconde place sur la Western State ou ses différentes désillusions sur le TMB. Cette vision de la compétition et ne viser qu'une seule chose, la victoire, va le pousser à sans cesse se dépasser, aller toujours plus loin pour éviter la défaite. L'échec ne vous incite pas seulement à travailler plus dur, dit-il, il vous donne le contraire de ce à quoi vous pourriez vous attendre, une lueur d'espoir. Une vie de succès vécue comme des échecs ou une vie d'échec ponctuée par des succès. Une ode à la peur de perdre qui démontre une vision particulière de la compétition et de l'effort. Ryan Sands a su démontrer que l'échec est le fondement de la réussite, que la peur n'est qu'un moteur qui repousse nos limites et que l'expérience se forge pas à pas dans un sport qui nous pousse à aller toujours plus loin et nous offre sans cesse de nouvelles épreuves à surmonter. Comme une force motrice de sa motivation, au fil des années, Ryan Sands a compris que l'échec est devenu son meilleur allié. Sous-titrage Société Radio-Canada